Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, l'année 2020 se termine et il se termine avec un symbole, celui-ci. Ce masque qui aura sans doute été la meilleure représentation de ce qu'aura été cette année 2020. Une année d'éloignement social, une année de distanciation, une année qui ne nous aura pas permis d'aller à la rencontre de nos proches, de nos familles. Et bien entendu, s'agissant de votre serviteur, des électeurs, des citoyens du Vaucluse. Alors j'ai souhaité tourner cette petite vidéo malgré une toute petite extinction de voix que vous pouvez entendre qui montre qu'il était temps que l'année se termine pour moi. J'ai souhaité faire cette vidéo parce que je ne suis pas certain que nous serons en capacité au mois de janvier d'organiser nos traditionnelles cérémonies de vœux. Et je voulais par la présente faire un petit résumé de cette année 2020. Alors vous le savez, nous avons été bouleversés dans notre mode de travail par deux confinements, par un déconfinement. J'ai donc été extrêmement mobilisé pour la défense de nos commerces essentiels et non essentiels, de nos libraires, de nos centeniers, notamment au mois de décembre qui se faisaient beaucoup de tracas pour l'avenir, mais aussi des filières agricoles, notamment pendant le premier confinement, de l'hôtellerie-restauration. J'avais proposé d'ailleurs de décaler les vacances scolaires, un petit peu de les élargir pour permettre à notre département touristique de faire face, je dirais, à cette crise. J'ai également défendu les acteurs de la culture au Parlement. Et puis j'ai essayé de me rendre utile en continuant à garder le lien au travers de visios, de rendez-vous avec tous ceux qui le demandaient. Au Parlement, 2020 sera une année remplie, puisque j'ai eu le plaisir de voir une de mes propositions de loi sur l'éolien débattue en fin d'année. Malheureusement, elle a été rejetée. Une autre de mes propositions de loi, celle sur les squatteurs, qui a occupé l'espace médiatique à l'automne, avec l'affaire de Théoul-sur-Mer. Et puis toute une série de textes qui sont venus au Parlement. En moyenne, nos députés.fr calculent que je suis intervenu 365 fois dans l'année, soit une fois par jour, week-end et jour de congé inclus, ainsi que les vacances. Une fois par jour en moyenne, intervention longue en hémicycle, c'est dix fois plus que la totalité cumulée de mes collègues du département. Je suis également premier en termes de présence en hémicycle, présence au Parlement. Je pense en effet que le premier devoir que l'on doit à ses concitoyens, c'est d'être là, surtout dans les temps compliqués que nous vivons aujourd'hui. Alors évidemment, il est difficile, dans les conditions que l'on connaît, d'esquisser ce que sera l'année 2021. Sachez que, par la présente, je voulais vous apporter tout mon soutien, et notamment à tous ceux qui ont perdu un proche, ou qui actuellement sont maintenus fermés par des décisions administratives. J'ai beaucoup lutté pour que nous ayons des normes très claires, de manière à pouvoir réouvrir dans le respect des protocoles sanitaires, également essayer de rester en contact, notamment avec les associations professionnelles. Je souhaite que l'année 2021 soit une année de réveil, de printemps, que nous puissions évidemment nous déployer pour mettre derrière nous ces événements. Alors je vous souhaite à tous, à vos familles, à vos proches, à vos amis, une excellente année 2021, une bonne santé. Je crois que s'il y a bien quelque chose qu'on peut souhaiter pour l'année prochaine, c'est ceci. Vous savez qu'en Vaucluse, nous avons peut-être d'ailleurs trouvé des solutions, avec l'IRSEA, qui est un institut d'APTE, qui permet de bloquer la réplication du vaccin. Donc j'essaie aussi de les accompagner dans cette tâche. Et puis évidemment, une joyeuse fête de Noël, malgré, je dirais, les contraintes du comité scientifique, dans le respect évidemment des protocoles, profitez-en pour vous détendre, profitez-en pour aller à la rencontre de ceux que vous aimez. Nous avons besoin de convivialité, nous avons besoin de sortir de cette solitude, nous avons besoin tout simplement de nous parler, de nous tenir ensemble, pour passer ensemble ce cap difficile que traverse notre nation. Bonne année 2021 et joyeux Noël à tous.